Bonjour, comme vous le savez, je m'appelle Louison et nous sommes toujours ce petit groupe de jeunes que vous aimez tant et nous comptons sur vous pour partager cette vidéo et ainsi toucher encore plus de monde. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter et étudier et espérons vous sensibiliser sur la discrimination nommée l'âgisme. C'est une discrimination peu reconnue aujourd'hui, mais qui a autant d'importance qu'une autre. Donc comme vous voyez, au vu des conditions actuelles, nous n'avons pas pu nous rendre sur notre petit plateau de tournage habituel et nous avons pensé à vous, nos petits auditeurs réguliers, nous avons décidé de vous présenter ce projet. J'espère que cela vous plaira. Je vais vous expliquer ce qu'est la discrimination et l'âgisme. Alors la discrimination, elle peut se retrouver partout dans nos vies, dans nos rues, dans les publicités ou encore plus fréquemment sur nos lieux de travail. La discrimination est le fait de dévaloriser une personne ou un groupe de personnes sur plusieurs motifs comme le sexe, les préjugés, la religion ou encore l'âge et le physique. Cependant, aujourd'hui et depuis 1948, le fait de discriminer quelqu'un est illégal et peut faire l'objet d'une répréhension pénale. Alors l'âgisme, c'est un type de discrimination particulier. C'était un terme inventé par Robert Butler, un gérontologue américain en 1969. C'était tout d'abord attribué à une attitude de discrimination ou de ségréation envers les personnes âgées. C'est une forme de mépris de l'âge qui se traduit par des attitudes négatives envers les seniors. Cependant, aujourd'hui, le terme d'âgisme ne touche plus seulement les personnes âgées, mais touche bien toutes les tranches d'âge, comme par exemple les jeunes qui sont victimes de préjugés. Donc nous allons tout d'abord étudier les différents types d'âgisme qui seront présentés par Yvan, puis ensuite s'intéresser aux causes de l'âgisme présenté par moi-même, puis basculer sur les conséquences avec Sacha. Et enfin, Emmanuel abordera les actions et activités mises en œuvre pour lutter contre cette discrimination peu reconnue. Donc Yvan, est-ce que tu peux nous présenter les différents types d'âgisme auxquels nous avons affaire ? Bonjour, je vais vous présenter les quatre types d'âgisme que j'ai pu étudier, notamment l'âgisme numérique, l'âgisme dans le milieu hospitalier, l'âgisme dans l'économie, ainsi que l'âgisme dans les médias. Pour commencer, l'âgisme numérique, ce terme a récemment été amené par Madame Kim So-Cook, professeure en communication à l'Université Concordia de Montréal, et définie comme une faible capacité d'adaptation. Cela s'appuierait sur des préjugés définissant les personnes de plus de 50 ans de technophobes, qu'elles ne seraient pas capables d'apprendre, ni même d'enseigner aux plus jeunes le secteur des technologies numériques. Tous ces préjugés résulteraient sur le fait que les anciennes générations n'auraient pas été en contact avec cette transition numérique et qu'elles ne seraient pas qualifiées dans ces secteurs. L'erreur ici, de mettre tout un groupe de personnes, comme ayant des comportements homogènes sur le seul critère de leur âge. Il s'agit d'un préjugé tant répandu dans les esprits qu'il est difficile de le faire évoluer. Pour l'âgisme hospitalier, l'impact de l'âgisme est également perceptible dans les soins donnés aux personnes âgées. D'après plusieurs études, les personnes âgées ne seraient pas écoutées lorsqu'elles donneraient leur ressenti sur les soins qu'on leur prodigue. Les personnes âgées sont souvent victimes de sous-diagnostics accompagnés d'une négligence dans les soins donnés. Elles sont aussi victimes d'un isolement et leur douleur n'est pas toujours prise en compte. Une étude sur le temps d'attente aux urgences indique qu'en France, 12% des consultations sont des personnes de plus de 70 ans et que cette population a un temps d'attente beaucoup plus long que les autres. Parfois même, certains services hospitaliers se voient refuser l'entrée de certaines personnes à cause de leur âge, même si cela reste très rare. Ensuite, les médias n'arrangent pas les choses et auraient même tendance à les accentuer en véhiculant des images négatives des personnes âgées. Les seniors qui apparaissent dans les médias sont généralement des résidents en EHPAD, autrement dit, le lien où les seniors sont en perte d'autonomie et terminent leur vie. Les personnes en pensant à la vieillesse font un lien direct avec la maladie, comme l'Alzheimer par exemple. Pour terminer, on va parler de l'agisme dans l'économie. L'agisme repose sur un système économique qui envisage les individus selon leur productivité pour l'économie, excluant les personnes âgées de celles qui ont de la valeur et elles seraient devenues improductives. Ce mépris de l'âge est recensé dans le milieu de l'emploi, l'accès à la formation et l'accès à certaines aides. Notamment, l'on s'aperçoit qu'une personne handicapée de plus de 60 ans dispose de moins d'aides qu'une personne handicapée de plus de 60 ans. Merci Yvan pour ces détails, je vais maintenant vous indiquer quelles sont les causes de l'agisme. L'agisme, il faut savoir que c'est souvent la cause d'actes individuels de discrimination d'une personne à une autre, fondée sur l'âge, comme on l'a vu, mais aussi d'une discrimination de nature plus systémique, c'est-à-dire que dans la conception et la réalisation de services, des programmes et installations, la discrimination fondée sur l'âge consiste à traiter une personne de façon inégale en raison de son âge, d'une manière qui est contraire aux lois relatives aux droits de la personne. Le Code des droits de la personne de l'Ontario interdit la discrimination fondée sur l'âge en matière d'emploi, de logement, de biens, de services, d'installation, de contrats d'adhésion des syndicats, etc., tout âge est prise en compte. Donc la discrimination fondée sur l'âge n'est pas souvent perçue comme une forme de discrimination aussi importante que les autres, malgré qu'elle puisse quand même avoir les conséquences économiques, sociales et psychologiques que toutes les autres formes de discrimination. Maintenant Sacha, il va nous présenter, nous expliquer quelles sont les conséquences de l'agisme sur nos vies et notre environnement. Nous avons vu qu'il y a plusieurs types de conséquences, donc à toi de jouer Sacha. L'agisme a des effets nocifs tant sur la santé mentale ou physique des personnes âgées qu'au sein de la relation entre la personne et son entourage. Il a été démontré que l'agisme peut provoquer des stress cardiovasculaires, réduire le sentiment d'auto-efficacité ainsi que la productivité. On note également des attitudes négatives dans la vie en général de ces personnes, au travail ou même dans des établissements liés à la santé ou à l'aide sociale où ces personnes sont les plus vulnérables. Dans la majorité des cas, ces attitudes sont des stéréotypes inconscients. Dans une première partie, je vous présenterai les conséquences sur l'entourage de la personne âgée, puis dans une seconde partie, les conséquences sur la personne âgée. Ces conséquences extérieures peuvent provenir entre autres du domaine médical. Une étude a été réalisée dans un hôpital pour évaluer la vision qu'ont les infirmiers ou infirmières du vieillissement. Ces personnes sont en contact presque constant avec des personnes âgées. Leur vision du vieillissement peut être déformée car synonyme de maladie, détresse ou dépendance. Afin d'illustrer ces représentations du vieillissement chez les soignants, l'étude a demandé à 76 infirmiers et infirmières de citer les cinq premiers mots leur venant à l'esprit lorsqu'ils pensent à une personne âgée. Puis, dix juges ont évalué la valence de chacun des mots sur une échelle de moins 5 à plus 5. Par ce procédé, un nuage de mots a pu être créé. La taille de chaque mot est déterminée par sa fréquence et la couleur de chaque mot représente sa valence. Comme nous pouvons le constater, la majorité des mots récoltés sont négatifs. Mais ces conséquences peuvent également provenir du domaine du travail. Des employeurs ont souvent des attitudes négatives à l'égard des personnes âgées. La discrimination liée à l'âge persiste même si les travailleurs ne sont pas nécessairement en moins bonne santé, moins éduqués, moins compétents ou moins productifs que leurs collègues plus jeunes. Les femmes âgées en particulier sont confrontées à ce type de discrimination en raison de leur sexe et de leur âge. L'âgisme a des effets à long terme sur les victimes. Les dernières années de travail sont mal vécues et cela affecte la qualité de vie des premières années de retraite. La première réaction est un grand sentiment de colère, puis une forme de désengagement et enfin l'envie de partir à la retraite au plus vite. Ces travailleurs ne sortent pas indemnes d'un tel traitement puisque l'estime de soi est mise à mal. Sentiment de trahison, d'impuissance et perte de l'estime de soi, ce cocktail mène à une détresse psychologique et certains d'entre eux peuvent même souffrir de dépression. Mais l'impact de l'âgisme peut également être observé au travers d'attitudes dites bienveillantes. Cette manière de se comporter se manifeste par exemple par un excès de politesse, le fait de parler plus fort ou plus lentement lorsqu'on se trouve devant une personne qui présente tous les traits physiques caractéristiques d'une personne âgée. Ces attitudes partent du présupposé que les personnes âgées ont des problèmes auditifs et un fonctionnement cognitif détérioré. Néanmoins, en parlant de la sorte avec une personne âgée, elle parle moins bien que si on s'adressait à elle normalement. Des exemples peuvent être nombreux. Un tel est gentil mais il commence à avoir de l'âge. Ou encore une telle à tel âge et elle continue à faire son footing ? C'est dangereux non ? C'est la version gentille de l'âgisme. Comme il existe des versions bienveillantes du racisme. Dire le vieux, le papy, le petit vieux n'est pas malveillant et ce sont des termes qui définissent et qui infériorisent ou différencient une personne. Pour continuer, nous allons aborder les conséquences intérieures de l'âgisme. En France, plus de 3000 suicides de personnes de plus de 60 ans sont recensés chaque année. Ce chiffre est comparable au nombre de morts d'accidentés de la route, un chiffre largement sous-estimé puisque ne sont recensés que les suicides actifs et considérés comme tels. Ils n'apparaissent pas dans ces chiffres les personnes qui tombent dans leurs escaliers ne prennent pas leur traitement et qui, par désespoir et perte d'envie de vivre, se laissent mourir à petit feu. Dans les conséquences intérieures de l'âgisme, la maltraitance est un des points clés de ce sujet. L'Organisation Mondiale de la Santé définit la maltraitance des personnes âgées comme étant un acte unique ou répété ou l'absence d'intervention appropriée dans le cadre d'une relation censée être une relation de confiance qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. Elle inclut la négligence par exemple le fait de ne plus prodiguer de soins nécessaires ou l'isolement social qui peut influer sur la santé et le bien-être de la personne. Lorsqu'une personne commence à perdre de son autonomie, les alternatives qu'elle et ses proches ont ne sont pas très réjouissantes. Rester seule chez soi en subissant un défilé d'inconnus aide à domicile, infirmière n'a que des échanges fonctionnels ou se retrouver dans un lieu collectif dans lequel on a toutes les chances de perdre notre identité. Ainsi le désir de vivre s'émousse, la vie perd toute sa saveur et cette personne se demande à quoi bon continuer à vivre. Dans les conséquences intérieures il y a d'abord la maltraitance mais également la dépression. La dépression peut affecter n'importe qui à n'importe quel âge. Cependant elle passe souvent inaperçue chez les personnes âgées parce que certains signes de dépression peuvent être confondus avec les signes du vieillissement. L'âgisme se traduit par un plus faible soutien social, un plus faible engagement social mais également un isolement beaucoup plus profond. Merci Sacha, c'était une partie instructive. C'est pour cela qu'il faut faire attention à nos actes en tant qu'individus et savoir reconnaître une personne discriminée entre autres d'âgisme et de la défendre dans ces cas là. Donc maintenant laissons la place à Imani qui va nous présenter une partie sur la lutte contre l'âgisme. Suite à la manifestation ce 25 mai par rapport à l'assassinat de George Floyd en afro-américain mort étouffée lors de son interpolation par la police de Minneapolis, le monde se mobilise contre le racisme anti-noir. De cette manifestation a été créé le slogan Asshake Black Lives Matter. Quatre ans plus tard, suite à la crise Covid-19 ayant impacté majoritairement la population de plus de 65 ans avec un taux de mortalité de 92% en France, la Société Française de Gératerie et Gérontologie donc la CFGG et 44 organisations de 30 pays différents se sont mobilisées pour créer le slogan Asshake All Lives Matter qui vient se mobiliser contre le racisme anti-âge et sensibiliser les citoyens, les médias, les institutions au respect des aînés. On entend de plus en plus de jeunes se moquer de la population plus âgée avec le préjugé, les vieux ne savent pas utiliser la technologie. Donc une idée de lutte serait d'installer des centres de technologie, des centres d'informatique au sein des visions de retraite afin de pouvoir former la population plus âgée à la technologie de nos jours. Pour lutter contre l'âgeisme, il faut juste que toutes les générations aient une meilleure connaissance du vieillissement. Il faut donc apprendre aux enfants dès le plus jeune âge que l'âge n'est pas en synonyme de fardeau et plutôt en c'est une ligne d'expérience et une étape à la vie. Il faut qu'ils s'interrogent dessus. Et pour tout cela il faut mener des campagnes de communication, améliorer la connaissance du grand public, des employeurs et des services. Et pour cela il faut que les médias relaient une image positive de nos aînés. Pour conclure, une meilleure sensibilisation à la discrimination pourrait considérablement atténuer certains effets négatifs de l'âgisme. sur la santé ou sur la pensée commune. De tels efforts pourraient également entraîner des économies au niveau des soins de santé, car si nous réduisons la discrimination ou stoppons la discrimination, on réduit du coup les effets des risques sur la santé de nos aînés et par conséquent ceux-ci seront moins susceptibles de poursuivre un traitement ou d'être hospitalisés. C'est un effet boule de neige positif qu'il faut encourager. Mais si nous ne le faisons pas par générosité, alors faisons-le par pur égoïsme, car demain chacun de nous aura besoin des autres. Alors merci Sacha, c'est génial ce que tu viens de dire. Je vais finir cette vidéo en vous disant qu'aujourd'hui nous avons abordé l'âgisme et dans une prochaine vidéo vous aurez le plaisir d'étudier avec nous ce qu'on appelle le jeunisme. C'est une discrimination basée sur l'âge concernant les jeunes cette fois-ci. On va voir que c'est quand même une réalité et on en parle vraiment peu, très très peu. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour cette autre vidéo et sur des projets qui vous tiennent à cœur. Et merci, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.